coucou tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour nos petites énergies et oui premier jour du calendrier de l'avant c'est normal qu'on commence par les énergies du mois de décembre alors on va tirer une carte du tarot rétrospective alors on va tirer seulement une carte d'énergie c'est à dire que voilà vous aurez soit la carte du palace de coin soit des bâtons soit le palace de coupe ou le palace des épées ce qui va nous donner vraiment l'énergie votre énergie du mois on va tirer les cartes avec le tarot le tapo et bi notre celui que j'adore ce tarot russe que j'adore et puis on complétera avec le sweet nest normand très beau jeu en plus vous voyez regardez j'ai choisi des jeux qui se prêtent au niveau des dos un peu aller aux couleurs de je dirais aux couleurs de noël à la couleur de la gourmandise ici allez tout de suite je vais commencer par faire des petits tas de cartes alors nous aurons le petit ourson la petite boule de noël où on aura le père noël dont vous avez de quoi réfléchir pour l'instant alors je mélange mes quatre cartes mais voilà pendant que je mélange que je fais les petites à écouter vous avez vous avez largement de quoi réfléchir merci Alors, avez-vous fait votre choix ? Le petit ours, la petite boule de Noël ou le Père Noël ? Je pense que oui. Maintenant, on va mettre sur le côté la boule de Noël et le Père Noël. Et on attaque tout de suite avec notre petit ourson. Alors, voyons un peu tout d'abord l'énergie qui voulait vous accompagner ce mois-ci. On a le palace de coupe. Le palace de coupe, ici, on nous parle donc en lien avec l'eau. Et évidemment, ça va nous parler quoi ? D'émotions. On va parler d'émotions, de partage. On va avoir envie de partager. Ça va parler de sentiments aussi affectifs, de sentiments amoureux, de relations amicales. En fin de compte, de partage, de bienveillance. C'est vraiment une carte où on a envie de partager avec les autres nos sentiments, nos projets, nos envies de faire des choses. Et puis, c'est aussi une carte un peu d'intuition. Donc, vous allez être vraiment dans ce mois de décembre, dans tout ce qui est côté émotions, émotifs aussi peut-être pour certains. Donc, c'est un mois qui va être peut-être un peu sensible à ce niveau-là pour certaines personnes. Mais ça peut être un mois très agréable et apporter de bonnes choses. On va voir ce que vont nous dire les cartes suivantes. La première carte, on a la carte 11 de la force. La carte 11 de la force. Là, on nous parle vraiment d'avoir du courage, d'être quelqu'un de courageux, qui va avoir le contrôle. Alors, vous allez peut-être contrôler toutes ces émotions, ce flux d'émotions qui va vous arriver pendant ce mois de décembre. Vous allez les gérer. Des fois, il y a peut-être de fortes émotions. Mais vous saurez canaliser toutes ces émotions et en faire votre force en fin de compte. On va parler de courage et aussi de détermination. La force et la patience. Il va peut-être falloir des fois être patient pour obtenir ce qu'on a envie. Donc, on nous parle ici quand même de patience, de stabilité. On va stabiliser nos émotions. On va les contrôler. On va les gérer. Donc, pas trop de débordements émotionnels, mais tout sera sous contrôle. Peut-être parce que vous êtes trop émotif et que des fois, vous savez, quand on est trop émotif, ça déborde. Et des fois, on s'emporte. C'est souvent un sujet à trop d'émotions. Donc, des fois, on pleure pour ne pas grand-chose. Là, non. Ce mois-ci, vous allez gérer toutes ces émotions. Et il n'y aura pas de débordements. Ça sera bien géré. Deuxième carte, ici, on a le sein de bâton. Là, on nous parle de compétition, de peut-être de discussion un peu animée en ce mois de décembre. C'est peut-être pour ça aussi qu'on nous parle de carte d'émotion et de force. Il va peut-être falloir gérer un petit peu tout ce débordement que vous allez avoir en communication. Parce que des fois, c'est vrai que dans des discussions un peu enflammées, on va peut-être des fois se laisser emporter. Et là, on vous dit non. Tenez bon. Gardez quand même votre propre idée. Ne vous laissez pas déborder et envahir par les émotions de l'autre. Gardez votre cap. Si vous avez envie de faire quelque chose ou de dire quelque chose, dites-le. Peut-être de façon plus... Ils mettent des gants, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. De manière à vous contrôler. Il va falloir garder quand même le contrôle de vos paroles, de vos dires. Que vos paroles ne dépassent pas votre pensée. Voilà. Même s'il y a quelquefois des petits conflits comme ça. Donc, il va falloir gérer ces conflits. Mais là, la force nous dit que vous êtes capable de les gérer. La troisième carte. Ici, nous avons le cercle de deniers. Alors, c'est peut-être que ces conflits... On parle ici peut-être de conflits, mais peut-être aussi de questions peut-être un peu au niveau des finances. Le cercle de deniers, on nous parle un peu de difficultés financières ou de difficultés émotionnelles. Donc, ici, au vu des autres cartes, je dirais peut-être que ça sera plutôt, voilà, d'arriver à gérer toutes ces émotions qui vont vous déborder un peu ce mois de décembre, puisque c'est vraiment la carte ici. On nous parle d'émotions. Donc, voilà. Vous allez avoir peut-être des défis, des moments où il y aura peut-être des désaccords entre la famille, entre les amis, entre le voisinage. Et on vous demande ici de, voilà, il peut falloir que vous preniez sur vous. Il va falloir vraiment prendre sur vous pour gérer toutes ces émotions, ces difficultés émotionnelles que vous allez rencontrer parce que peut-être vous êtes quelqu'un de trop sensible. On en revient toujours à cette sensibilité un peu débordante chez vous, je pense. Et c'est souvent ça que vous avez du mal à gérer. C'est pour ça qu'on a le palace de coupe ici en émotions. Alors, voyons ce que nous dit le petit Lenormand. Et on a deux cartes ici, on nous parle donc. Ici, on a la carte des nuages, donc des tracasseries, des petits problèmes que vous allez rencontrer pendant ce mois de décembre, qui revient un peu à ici, à notre scène du bâton. Et ici, on a la faux. La faux et on nous dit qu'il va falloir trancher. Là, il va falloir trancher, prendre des décisions. Il va falloir peut-être enrayer ces tracasseries, couper, mettre fin à ces tracasseries tout de suite, ne pas les laisser prendre de l'ampleur pour éviter justement ce débordement émotionnel chez vous si vous rencontrez des soucis, des problèmes. Quoi que ce soit, des défis, quelqu'un qui va vous apporter une problématique et que vous devrez résoudre, il faudra la trancher rapidement pour éviter tous ces débordements. Et voilà. Et restez dans ce mois de décembre, gardez le cap de vos émotions, ne pas vous laisser déborder. Si vous sentez que ça ne va pas, qu'il y a un trop-plein, il faudra tout de suite libérer ce qui ne va pas, vous libérer et pouvoir avancer ensuite. Voilà pour ceux qui avaient choisi notre petite ours. Et on passe tout de suite à la carte suivante. Alors on se retrouve maintenant pour ceux qui ont choisi notre petite boule de Noël. Et alors on se retrouve avec les énergies. Alors je vais rapprocher encore un petit peu, voilà, pour que vous voyez un peu mieux. On se retrouve avec les énergies du palace de Denier. Que nous dit ce palace de Denier ? Le palace de Denier, c'est vraiment l'élémentaire. C'est-à-dire qu'on va être dans les problèmes de... On va parler surtout de ressources. Ce mois-ci, surtout en relation avec nos économies, notre argent, nos biens immobiliers ou tout simplement notre travail, notre travail, notre carrière. Donc vous allez être en prêt vraiment à penser à vraiment à votre job sûrement. Je pense qu'on va rentrer sûrement dans la problématique du travail, des ressources. Peut-être que vous avez des soucis actuellement au niveau de votre travail, que vous êtes en recherche de travail. Voilà, tout ça, c'est des choses qui vont assez vous impacter ce mois de décembre. Bon, tout le côté financier et travail. Donc on va voir avec les cartes qui suivent, ce que cela nous confirme. Donc la première carte ici, on a le 3 de Denier. Donc ici, on nous parle peut-être de ces problèmes de finance, ce côté énergie financière vient peut-être du fait que vous avez décidé peut-être d'entreprendre quelque chose de nouveau, de vous lancer dans quelque chose, peut-être un nouveau travail ou peut-être approfondir vos connaissances ou une formation supplémentaire dans votre job. Et puis on nous parle aussi, le 3 de Denier nous parle aussi d'entreprendre, d'entreprendre quelque chose, de s'associer aussi, parce qu'on voit ici qu'il n'est pas seul. Donc peut-être une association. Le 3, c'est vraiment la carte de l'association. C'est de s'adapter et de s'associer avec d'autres personnes pour en retirer les bienfaits de leurs connaissances. Donc on parle ici d'association. Donc il y a de fortes chances que vous ayez une nouvelle direction à prendre pour ce mois de décembre. La deuxième carte, on a ici le 7 de bâton. Alors on voit ici quelqu'un qui a l'air de vouloir se défendre. Alors vous avez peut-être de vouloir défendre votre projet ou défendre vos idées, vos opinions, votre opinion sur cette formation ou ce travail que vous devez entreprendre et vous allez vous défendre, défendre vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est surtout une carte, en fin de compte, ce 7 de bâton, c'est vraiment une carte qui nous parle de travail. Donc elle est vraiment relationnelle avec ce 3 de Denier où on nous parle de formation, de travail, de compétences. Et je pense que donc, c'est sûrement, on va voir ce que vont nous dire les autres cartes, mais là j'ai vraiment l'impression qu'on parle de job, de travail. La troisième carte ici, on nous parle de l'impératrice, une carte majeure qui nous parle de réalisation, de créativité. Donc c'est vraiment, ces 3 cartes sont vraiment en lien. Elles sont toutes les 3 vraiment en lien avec le travail, la créativité, se lancer dans quelque chose de nouveau, un changement qui est prévu, une amélioration dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voyons nos cartes suivantes. Alors ici, on a la carte vin du jardin et le renard. Dans cette relation, donc dans le jardin, ça nous parle de vos relations, des relations sociales, de votre clientèle aussi. Ça peut parler aussi de votre clientèle, de votre... tout ce qui est relationnel autour de votre travail. Enfin, contre, moi je dirais que c'est votre petite antenne ici qui ressort. Ici, on a le renard. Le renard, voilà, le renard parle vraiment de travail. Donc moi, je pense que pour vous, pour ce mois de décembre, on a vraiment ce palace de coin. C'est vraiment cette carte d'énergie qui nous parle de travail, d'avancer, d'améliorer votre job de manière à pouvoir en recevoir de meilleures rentabilités, d'améliorer votre statut financière. Vraiment pour, voilà, c'est pour améliorer tout ce qui est votre côté ressources, la carrière, l'avancement, améliorer, améliorer et faire prospérer son travail, son job, quoi. Peut-être même que vous êtes à votre compte et que vous êtes vraiment dans l'envie d'avancer, de modifier pour aller faire quelque chose de meilleur. Donc, écoutez, c'est un bon mois de décembre pour vous. Peut-être assez actif, quand même, malgré tout, puisque là, il y a quand même du travail qui vous attend. Mais c'est un bon mois qui s'annonce au niveau de la carrière. Voilà pour ceux qui avaient choisi notre petite boule de Noël. Et on passe tout de suite au tas suivant. Et on passe au dernier tas qui est notre Père Noël que je mets là. Et on va voir tout de suite ce que nous réserve le Père Noël en énergie. Alors, on a le palace d'épée. Donc, c'est une carte d'air. Alors là, on vous parle vraiment de tout ce qui est mental. Tout ce mois de décembre, pour vous, ça va être le mental qui va travailler. Ça va réfléchir. Ça va énormément penser. Vous allez être dans la réflexion, dans la communication aussi. Parce que le mental, on ne réfléchit pas ce moment, mais on communique pas mal. Donc, on est vraiment dans cette période où vous allez communiquer, réfléchir, peut-être réfléchir comment communiquer, comment faire passer des messages. C'est vraiment donc le côté très intellect chez vous qui va parler tout ce mois de décembre. Alors, on va voir tout de suite de quoi on parle, si on peut avoir plus d'infos avec les cartes suivantes. Et ici, on a la carte 19, le soleil. Là, on nous parle de succès, de succès, de réussite. On va rayonner dans ce qu'on va faire, dans ce qu'on va entreprendre, dans ce qu'on va dire. Ça peut parler aussi de vacances. Puisque le soleil, c'est la chaleur, les rayons du soleil, c'est aussi... Donc, ça nous fait penser aux vacances. Alors là, on ne parlera pas de vacances d'été. Mais peut-être que vous allez prendre des vacances, puisqu'on arrive en période de Noël, peut-être que vous avez décidé de partir un peu en vacances, ou dans la famille, ou partir en vacances à la montagne, au ski, ou dans votre maison secondaire, pourquoi pas. Donc, là où on nous parle vraiment de, voilà, de réfléchir, de discuter, peut-être de parler un petit peu autour de vous, de voir ce que vous allez faire ce mois de décembre. La deuxième carte, encore une carte majeure. Ici, on nous parle de la carte du jugement. On nous parle de renouveau, hein. On nous parle de renouveau, de... de vouloir faire... de changer les habitudes, peut-être. Peut-être changer nos habitudes qu'on a toujours au mois de décembre, peut-être, ben justement pendant les congés, pendant les vacances. Peut-être le moment de revoir un peu nos priorités, de revoir ce que, jusqu'à maintenant, comment on a agi, ce qu'on a fait, peut-être changer, peut-être prendre une nouvelle direction, que ce soit dans notre travail, dans notre façon d'être, dans notre façon de prendre nos vacances, peut-être de choisir un autre endroit que celui qu'on prend d'habitude. Il y a vraiment du... une réflexion qui va... voilà, on est en réflexion, mais c'est la carte, de toute façon, de votre énergie ce mois-ci. Vous allez réfléchir sur ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, peut-être faire un bilan. Alors, peut-être passer à faire un bilan de... de soit sur notre activité, soit sur notre relation. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du relationnel. Ça peut être un bilan positif. Attention, je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif. Ici, on a quand même le soleil. Donc, c'est quelque chose de positif, mais peut-être une remise à niveau, un besoin d'éclaircir certaines choses. Encore une carte majeure et cette fois-ci, le diable. Décidément, nos amis, le Père Noël, vous êtes vraiment dans une période très... très mouvementée au niveau parce que là, on a quand même trois majeurs. Et c'est... je crois que vous êtes le premier tirage où j'ai trois majeurs d'un coup. Donc, ici, le diable, on nous parle de tentation. Ça peut être aussi de routine, de choses qu'on fait peut-être machinalement ou qu'on fait simplement pour rendre service. Ce n'est pas forcément des choses qui nous plaisent. Donc, ici, on réfléchit quand même. Je pense qu'ici, on est dans la réflexion de dire... on a envie de changer pour du mieux. Peut-être en réflexion, de dire, on fait toujours le même travail, on a envie de changer de boulot, voilà. On a peut-être envie de réfléchir à autre chose, de faire autre chose. Dans notre relationnel, je dirais peut-être qu'on a envie de mettre un peu de piquant. On a un relationnel qui marche bien, mais peut-être que si on y mettait un peu de piquant, qu'on enlève cette routine, cette habitude de faire toujours les mêmes choses, voilà. On a envie de changement. Je dirais que c'est vraiment une carte où on a envie de faire du changement. Oui, je pense que la réflexion va être justement dans le fait de réfléchir à tout ce qu'on vit et de changer un peu notre manière de faire ou d'être. On va continuer avec les compléments du Petit Le Normand. Ici, on a le 9, le bouquet et ici, le stress. Alors peut-être, oui, voilà, tout ce changement, voilà, peut-être c'est quand même un lieu, un moment de stress. C'est vrai que quand on parle souvent de faire un bilan de quelque chose, ben, on a quand même toujours peur que le résultat ne soit pas dans ce qu'on espère. Donc il y a toujours un peu cette sensibilité de stress, de quelque chose un peu... Mais je ferais plutôt le stress avec... C'est la carte du diable, quelque chose qu'on fait, une routine, en fin de compte, une routine qui nous stresse, qui nous ronge parce que voilà, toujours la même chose. Et ici, on nous dit vraiment que le changement, pour nous, ça sera un cadeau. Ce changement, ça ne sera que bénéfique. Ce moment de... Cette période de réflexion, cette période de bilan que vous allez faire, ça sera forcément que du meilleur et ça va vous enlever tout ce stress. Le cadeau, il va... La surprise, ce cadeau, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. C'est un bon moment. C'est une réflexion qui sera bénéfique. Voilà, pour ce mois de décembre, ceux qui avaient choisi le Père Noël. Donc, bon mois de décembre à vous tous. Et je vous souhaite donc de bonnes réflexions pour ceux qui avaient choisi le petit Père Noël. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501